Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. On va décortiquer ce rapport publié par Oussama Khadri le 10 juin 2024. Oussama Khadri, c'est un professeur de l'université de Cardiff qui avait déjà mené d'autres études sur le sujet précédemment sur ce même thème avec une autre équipe. Ce qui a été souvent affirmé par les médias dans cette étude récemment puisqu'elle a été pas mal relayée par certains médias, c'est qu'elle pourrait définir une zone de recherche pour le MH370 à partir des enregistrements acoustiques de plusieurs sources cette nuit-là. Mais comme on va le voir, ça n'est pas tout à fait l'objectif de cette étude. La première chose qu'a fait Oussama Khadri ici, c'est d'étudier 10 accidents aériens qui ont eu lieu en mer en utilisant pour cela des sources hydrophoniques pour évaluer la possibilité d'utiliser les détections acoustiques dans le cas d'un crash en mer. On a le cas du crash d'un F-35A le 9 avril 2019, celui du vol Transair Flight 810 du 2 juillet 2021, ou encore le vol AirAsia 991 du 28 juillet 2011, le vol Air France 447 du 1er juin 2019, mais aussi l'accident du sous-marin argentin, le Hara San Juan, du 15 novembre 2017. D'autres cas ont également été étudiés. On sait que les ondes sonores se propagent très bien en milieu marin. C'est la raison pour laquelle on utilise le sonar pour la détection en milieu marin. Le principe est simple. Les ondes acoustiques vont se répercuter de molécules d'eau en molécules d'eau sur des distances qui peuvent être extrêmement grandes, sans être parfois suffisamment amorties, donc on peut les détecter de très loin. Quand j'avais effectué mes travaux sur le MH370, j'avais étudié pendant deux mois, en 2016, la propagation des ondes acoustiques en milieu marin via un livre très complet, très intéressant de l'IFREMER. Il faut savoir que la distance de propagation est principalement en fonction de la fréquence de ces ondes. Les ondes haute fréquence ont une distance de propagation plus faible, là où les ondes basse fréquence seront moins amorties et se propageront sur des distances beaucoup plus grandes. Les hydrophones utilisés dans cette étude appartiennent au CTBTO, qui est le Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, un organisme chargé de détecter les explosions nucléaires et de s'assurer que les traités sont respectés par les États membres ou par d'autres pays éventuellement qui souhaiteraient acquérir cette arme. Pour cela, des hydrophones sont disposés à différents endroits, les principaux étant Ascension Island dans l'océan Atlantique, Diego Garcia dans l'océan Indien ou encore Wake Island dans l'océan Pacifique. Il en existe d'autres à d'autres endroits comme on le verra dans l'étude. Ces données sont enregistrées en continu et les scientifiques avaient ainsi un accès à une base de données de l'ordre d'une vingtaine d'années. L'idée de ce rapport est que ces hydrophones pourraient avoir capté l'impact du MH370. Toutefois, ces hydrophones n'ont pas pour but de détecter ce genre de choses, mais plutôt des ondes d'essais nucléaires ou des tremblements de terre. C'est pourquoi cette étude propose de se pencher sur des accidents aériens qui ont eu lieu et dont on connaît la localisation pour voir si cela pourrait s'appliquer au MH370. J'insiste bien sur le fait que les accidents que l'on va étudier dans un premier temps sur ce rapport en connaît leur localisation. Comme on le verra avec le MH370, les choses ne sont pas aussi simples. Mais ça permet déjà de dégrossir un peu le sujet. Il faut savoir que ce n'est pas le premier rapport sur le sujet. Plusieurs rapports officiels avaient été publiés en annexe notamment du rapport final australien de l'ATSB en 2017. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo un de ces jours pour vous les présenter car ils sont très peu connus et certains racontent beaucoup de choses fausses car ils n'ont pas connaissance de ces rapports comme on le verra un petit peu plus loin. D'abord, l'auteur va nous montrer les récepteurs et des situations étudiées pour avoir une idée des distances. Alors attention, l'image que vous voyez ici ne montre pas la détection de ces hydrophones mais présente uniquement les distances minimales les séparants de ces accidents à des fins d'illustration et pour avoir une idée de la situation de ces accidents par rapport aux hydrophones utilisés. Ici, sur cette image, on a des hydrophones H11N et H11S. Alors N pour Nord, S pour Sud pour situer la position de ces hydrophones dans le cas ici par rapport à l'île Wake située dans le Pacifique. Donc vous en avez un au Nord, un au Sud. Comme vous allez le constater, ces hydrophones fonctionnent souvent par paire. Vous avez toujours une paire d'hydrophones. Mais dans certains cas, à certains endroits, vous n'avez pas de paire d'hydrophones, vous n'allez n'avoir qu'un seul. Une onde acoustique sera ainsi captée par les deux hydrophones mais à des heures différentes. Ce qui peut ainsi donner une direction plus précise de la provenance du signal. Explication. Prenons l'exemple ici où on a un signal qui va atteindre l'hydrophone H11N donc celui situé au Nord de l'île en premier. Cela signifie que que cet hydrophone est plus proche de la source du signal que l'autre hydrophone. Quelques instants plus tard, le H11S, celui situé au Sud va capter à son tour le signal. L'écart de temps entre les deux hydrophones va donner une idée assez précise du temps qu'aura mis cette onde sonore pour atteindre le deuxième hydrophone après avoir atteint le premier. On pourra ainsi en tirer une direction probable de son déplacement puisque l'on connaît la distance entre les deux hydrophones ainsi que leur position relative. Si on a d'autres hydrophones situés ailleurs, on peut aussi effectuer alors une triangulation. Les relèvements de chacun de ces hydrophones vont ainsi se recouper sur la zone de la source et vont permettre d'affiner l'origine de ce son. Il faut savoir que les organismes de recherche qui tentent de localiser les balises sous-marines à la suite d'un crash aérien en mer vont tourner autour de la position supposée de façon à obtenir plusieurs relèvements afin de resserrer la zone à rechercher. Dans le cas ici, les micros sont immobiles mais vous comprenez déjà un peu le principe de base. Comme on peut le voir sur cette image, les hydrophones étaient idéalement placés pour détecter le crash du F-35A au large du Japon, le Transair Flight 810 ainsi que le Asiana 991. Comme on peut le constater pour ce dernier, il y a des îles entre les hydrophones et le lieu du crash. On pourrait penser que les ondes acoustiques seraient bloquées par la Terre ferme. Eh bien, ça n'est visiblement pas le cas. Comme on peut le constater, suite à une étude qui est citée en référence, qui a prouvé que les ondes traversent les zones terrestres et continuent à se propager ensuite derrière. Surprenant, et pourtant, ça semble fonctionner. Les autres hydrophones, on a ici le H08N et le H08S, cette fois dans l'océan Indien à Diego Garcia. Alors, on va parler un petit peu de Diego Garcia parce que ce qui est intéressant sur ces hydrophones, on va le voir pour le MH370, c'est que certaines personnes, dont Guylain Ouattreleau, ont affirmé dans les médias régulièrement que les hydrophones de Diego Garcia étaient coupés au moment du crash du MH370 sur la base d'informations que certaines personnes lui avaient communiquées. En fait, c'est faux. Déjà, dès le 3 juillet 2014, on avait un rapport qui avait été publié par le laboratoire de Los Alamos. Rapport qui rapportait ce que les hydrophones de Diego Garcia avaient détecté et que l'on retrouve justement ce rapport en annexe J du rapport final australien de 2017. Donc, je vous invite à aller vérifier ce que je dis ici. Ce rapport est passé inaperçu pour beaucoup de personnes. Vous comprenez pourquoi il est utile de faire l'effort souvent de lire les rapports en entier parce que souvent dans les annexes vous avez des informations qui peuvent être également intéressantes. Revenons à ces hydrophones. Le H08N et H08S étaient idéalement situés pour plusieurs accidents comme on peut le constater sur l'image. On a ensuite une autre image qui nous montre cette fois les hydrophones H10N et H10S dans l'océan Atlantique qui eux étaient idéalement situés pour l'Air France Rio-Paris l'Air France 447 et le sous-marin Saint-Rouane. On a aussi d'autres hydrophones comme on peut le voir ici avec le H04S sur l'Antarctique tout en bas à droite et on a également un autre le H03S qui est plus sur la côte sur la partie sud-est de l'Amérique du Sud. Dans le cas du San Juan une explosion avait été clairement détectée par les sous-marins par les stations H10 et H04. On va maintenant voir les enregistrements au spectrogramme. Ce type d'affichage que vous avez là permet de noter les fréquences en ordonnée par rapport au temps en abscisse. On peut ainsi chercher des fréquences particulières J'avais d'ailleurs expliqué ceci dans mon ouvrage quand j'abordais les boîtes noires notamment les CVR pour expliquer comment les enquêteurs arrivaient à isoler certaines fréquences sonores particulières comme des alarmes sur des enregistrements de boîtes noires comme les CVR. Une méthode qui est d'ailleurs très bien montrée dans le film boîtes noires. On va maintenant regarder un petit peu plus près les différents accidents qui sont étudiés dans cette étude. On va commencer par le crash du F-35 au large du Japon. Un bruit avait été détecté par deux hydrophones H-11N et H-11S qui étaient situés à 3300 km du lieu du crash. On note plusieurs fréquences enregistrées sur un laps de temps très court et pour cause l'avion a impacté l'océan à vitesse supersonique. Une minute sépare la détection entre ces deux stations. Ensuite, on a le vol Yémenia 628 qui a été enregistré par les stations H-08N et H-08S. Le pic est moins net parce que la vitesse d'impact était justement moindre. Deux minutes séparent la détection entre ces deux stations. Il est difficile d'isoler un bruit et d'être certain à 100% qu'il s'agit bien de l'impact de l'avion que l'on observe. Autant sur le F-35 il y avait peu de bruit parasite, autant ici c'est moins évident à faire ressortir d'autant que l'on voit deux autres signaux à droite uniquement relevé par le H-08N. Ensuite on a ici le vol Sriwijaya 182. Pour une raison non expliquée dans ce rapport seul l'hydrophone du nord de l'île du sud de l'île pardon le H-08S a détecté le signal à 3772 kilomètres de distance. On a ensuite l'Air France 447 qui lui a été détecté par le H-10S. Là aussi on n'a que l'information du H-10S mais pas du H-10N. On note que le signal est assez fade mais ressort tout de même par rapport au bruit ambiant qui est assez fort à certaines fréquences comme on peut le voir. S'il ressort à basse fréquence c'est que l'impact énergétique a été important et pour cause la majorité de l'énergie de ce crash là était vertical puisque l'avion je rappelle qu'il était en décrochage. Le Vorl Transair 810 a lui été détecté par les hydrophones H-11N et H-11S. On remarque qu'à la différence de ceux que l'on vient de voir on a deux pics sonores espacés de près d'une minute et chacun montre une propagation de plus grande durée à chaque fois. On voit que ça s'étale un petit peu dans le temps cette onde acoustique. Cela peut s'expliquer pour le premier pic par un impact moins brutal puisqu'on voit qu'il n'y a que certaines fréquences qui sont observées et qui s'est étalée sur une période de temps plus longue. En effet, dans le cas de cet accident-là, c'est un avion qui a amérit. On comprend bien que l'avion ayant amérit, le bruit s'est étalé sur une plus longue durée. On n'est pas dans le cas d'un impact brutal et bref comme dans les cas précédents où on a vraiment un pic assez fort mais sur une très courte durée. L'explication avancée par le rapport est potentiellement dans le cas de ce deuxième signal un détachement d'un moteur ou plusieurs sources sonores à différents endroits. Mais encore, des variations de température, de pression ou de salinité de l'eau pourraient aussi expliquer ceci. Un phénomène qu'on appelle la dispersion. Il faut savoir que les ondes sonores ont aussi tendance à se réfléchir sur les fonds marins et vous pouvez très bien avoir une deuxième onde sonore qui peut arriver au récepteur qui est en fait issue de la même source mais qui arrive en décalé. Donc ça peut être aussi une explication. Le Lion Air 904 qui est le Boeing 737 qui a fait une sortie de piste. Vous vous souvenez du témoignage dont j'avais parlé sur le MH370 de Christian Courcel qui me parlait du MH370 à demi-émergé sur la côte qu'il aurait vu à la télé vietnamienne. J'ai abordé ce témoignage-là dans une vidéo dédiée que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Eh bien, c'est ce cas-là que je lui avais suggéré qu'il aurait pu voir à la télé. On voit que là encore, le son s'étale sur une plus longue période que ce qu'on a pu observer sur des impacts à très grande vitesse. Ce qui n'est pas surprenant vu que l'avion, une fois la sortie de piste effectuée, il a traîné sur la surface de l'eau pendant une certaine distance. Donc, assez proche d'un amérissage. Le signal a été enregistré à deux stations différentes, H01S et H08S. La flèche que vous voyez sur le graphique montre une dispersion plus prononcée sur H08S. Je ne suis pas suffisamment expert pour l'avoir, cette dispersion. L'explication qui est donnée est que cette station est à une distance deux fois plus grande que la H01S, ce qui pourrait favoriser justement la dispersion. C'est une explication qui est donnée dans le rapport. Le vol AB Aviation 1103. Il s'agit ici d'un Cessna 206 Caravane qui s'est écrasé au large de l'aéroport de Moëli le 26 février 2022. Et là, on remarque que la dispersion est assez prononcée d'après l'auteur. Le Air Asia 8501. Vous vous souvenez peut-être, c'est un crash qui est assez similaire à l'Air France-Rio-Paris puisque c'est un avion qui a décroché. Donc on devrait observer quelque chose qui est assez similaire à ce que l'on a sur l'Air France-Rio-Paris. Cet accident, il a eu lieu le 28 décembre 2014 en Indonésie. Là, on a quand même quelque chose qui est un peu plus étalé dans le temps. Le Asiana 991. Un Boeing 747-400F, cargo, qu'on a vu un peu déjà tout à l'heure, s'est écrasé au large de la Corée du Sud le 8 juillet 2011. Donc on a ces signaux-là. Ces trois signaux, surtout si on regarde les trois derniers signaux, les trois crashs que vous avez dit, donc le Asiana, le Air Asia et le AB Aviation, ils sont assez difficiles à interpréter. Soit parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais aussi pour d'autres raisons. Dans le cas du 747 Asiana, on s'attendrait à avoir un impact de plus forte énergie que le Cessna 206, qui est un petit avion. mais l'interprétation est plus difficile. Pourquoi ? Ça, c'est assez difficile à dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement de cette première partie du rapport ? Ça, ça va être une analyse un peu personnelle que je vais vous dire ici. On a trois caractéristiques d'impact qui se dessinent. Soit on a un signal rapide et distinct, auquel cas on est davantage sur un cas d'un impact à forte énergie et observable à une grande distance qui va impacter une plus large bande de fréquence. On a également un signal qui est plus long, qui peut donner un impact sur une plus longue durée. Et après, on a des signaux avec des incertitudes qui peuvent être liés à une distance élevée par rapport à l'hydrophone, détraversées également de l'onde sonore via des portions terrestres qui peuvent également atténuer le signal. Et on a également le mode d'impact de l'avion qui est inconnu. On ne sait pas exactement comment l'impact a eu lieu. Est-ce qu'on est vraiment sur un impact à forte énergie ou un impact qui est un peu plus propagé sur le plan horizontal ? Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à dire. Donc maintenant, quelle application on peut avoir au MH370 ? On ne sait pas si dans le cas du MH370 on est dans le cas d'un crash à grande vitesse ou dans le cas d'un amérissage. Là-dessus, on est pas mal à s'opposer. Moi, je suis plus partisan d'un amérissage, vous le savez. Mais il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir dire si le MH370 s'est écrasé de manière pilotée avec un amérissage ou de manière non pilotée sur un impact à grande vitesse. Ça, il faut le dire, c'est important. Il sera donc intéressant de comparer le signal qu'on aura pu obtenir sur le MH370 ou le signal du moins qu'on va estimer attribué à l'impact du MH370 avec ce que l'on a déjà observé là et voir est-ce qu'on se rapproche plus d'un impact à grande vitesse, est-ce qu'on est plus sur un impact prolongé qui pourrait peut-être laisser penser à un amérissage. On va voir cela un petit peu plus tard. On va parler d'abord maintenant du cas du sous-marin San Juan qui est un cas intéressant comme vous allez le voir ici. C'est pour ça qu'il est étudié dans ce rapport. Il est intéressant ce cas parce qu'il permet d'étudier la propagation d'un signal sur un fond meuble et de faible profondeur qui se propage à travers la terre ferme avant de revenir vers la mer et d'être ensuite détecté, d'avoir une sorte en fait de réflexion. En effet, ce qu'on remarque sur l'image, c'est que l'accident s'est passé non loin d'une espèce de plateau qui est plus haut et donc ce plateau comme on va le voir il va avoir un impact sur la forme de l'onde acoustique qui va être captée. Et ces choses-là peuvent également compliquer la localisation. Si l'on compare les différentes détections, on constate que l'amplitude du signal est similaire. La durée de la réception diminue avec la distance montrant que le signal est quand même amorti du fait au niveau de la durée mais pas en amplitude. On conserve visiblement assez bien l'amplitude. La dispersion, c'est ce que l'on voit ici, elle est clairement visible sur le deuxième graphique montrant qu'une part des fréquences est absorbée. Le plus probable étant par les fonds marins ou par une traversée d'une portion terrestre peut-être un rebond également sur une surface sur le fond marin. En effet, le son va se propager beaucoup plus vite hors de l'eau, enfin, beaucoup moins vite hors de l'eau. Si l'on considère que le signal a parcouru la plus courte distance avant d'arriver à chacun des hydrophones, on peut en déterminer la direction de sa provenance. Le problème avec ces dispersions, c'est que cela peut fausser le relèvement que l'on définit. Ici, des écarts de 30 degrés sont estimés. Il faut donc être certain que le signal que l'on reçoit ne comporte pas de dispersion si l'on veut que le relèvement soit fiable. Gardez cela en tête, ça va être important pour plus tard. Pour affiner ces calculs, la marine argentine a procédé au largage de ce que l'on appelle une grenade de calibration. En gros, on balance une grenade qu'on fait exploser dans les environs justement de la dernière position estimée du sous-marin puisqu'à l'époque, on ne savait pas exactement où il était. Cela a permis de comparer les détections acoustiques sur différents hydrophones. On a observé des similitudes qui validaient justement l'atténuation de la propagation d'une partie de certaines fréquences, notamment en l'occurrence ici les plus basses, lorsqu'elles transitaient par la terre ferme, mais le signal restait détectable même à très grande distance. Le temps de propagation et de détection correspondait également ce qui tendait à montrer que la zone dans laquelle on avait fait exploser cette grenade de calibration correspondait visiblement à la zone où le sous-marin se trouvait et ça a permis également ensuite derrière d'affiner la position et de savoir qu'on cherchait dans la bonne zone. Alors, comment on pourrait appliquer ça au MH370 ? Donc, là, l'auteur va étudier ce qui a été fait sur le cas du MH370. Donc, ils ont d'abord vérifié si des signaux étaient reçus aux différents hydrophones dans le cas où l'avion se serait écrasé à l'heure de la dernière communication radio en mer de Chine. Donc, là, je rappelle, on n'est pas du tout dans l'océan Indien, on est en mer de Chine. Donc, c'est déjà de se dire est-ce que l'avion s'est écrasé à ce moment-là, est-ce qu'on capte quelque chose ? Alors, en prenant, bien entendu, le temps de propagation jusqu'à ces hydrophones, eh bien, rien n'a été détecté, comme vous voyez sur cette image. Dans l'océan Indien, il a considéré, l'auteur, que l'avion s'était écrasé aux environs de 0h19 et 29 secondes. Je parle bien, c'est une heure UTC, qui est l'heure du dernier uncheck, c'est-à-dire la dernière communication avec le satellite Inmarsat et en se basant, ensuite, sur des calculs de Boeing. Alors, pourquoi ces calculs de Boeing ? On va voir ça. Ce qu'il faut être conscient ici, c'est qu'il est parti sur une fin de vol non pilotée. Pourquoi ? Parce que si on met Boeing dans la boucle, ce que l'on sait, c'est que Boeing a été concerné pour évaluer le profil de l'avion dans le cas où personne n'a touché aux commandes. Et dans ce cas, l'avion s'est en effet écrasé assez rapidement. Comme ça, l'étude de Boeing l'a montré, sur une spirale en descente qui est de plus en plus rapide, ça donne un impact à très haute vitesse qui est rapide. Donc, on a une descente qui est très rapide et un impact donc à grande vitesse. Comme expliqué dans l'étude, il a été conclu que l'avion a perdu ses moteurs pour ensuite s'engager dans une spirale en descente. Ce qui est dit ici, dans le rapport, il est dit un décrochage en spirale puisqu'il est noté bien un stall. Il est dit bien que ça installe. Là, je ne suis pas du tout d'accord. L'avion, dans ce cas-là, n'a absolument pas décroché. On est sur une spirale mais un avion qui est toujours en état de vol normal, qui vole normalement. C'est juste qu'il va accélérer mais il n'a jamais décroché cet avion. Les simulations de Boeing montrent qu'il n'y a jamais eu le moindre décrochage si l'avion s'est écrasé de cette manière-là. Le problème, c'est que cette considération qui est prise ici par l'auteur, ça n'est pas un fait. J'insiste sur ça encore une fois. On ne sait pas si cet avion a été piloté à la fin. Les enquêteurs ont fait une hypothèse pour tenter de restreindre la zone de recherche. Dans le cas de cette étude acoustique, ça a son importance. Pourquoi ? Parce que l'auteur va se baser sur une hypothèse que l'onde sonore a été créée dans ce créneau horaire assez restreint pour ensuite estimer le temps que l'onde aura pu mettre jusqu'aux différents hydrophones afin de regarder si un signal anormal a été capté dans cette fenêtre temporelle. Si cet avion a été piloté et qu'il a continué à voler 10 minutes de plus, alors il faut regarder les anomalies sur un autre créneau. On va le voir un petit peu après parce que ça a été fait. L'auteur affirme aussi que les débris montrent un impact à haute énergie. Alors oui et non. Tout dépend de ce que l'on observe comme débris. Il cite également la méthode bayésienne. Mais cela est une méthode, je ne vais pas l'expliquer ici, mais c'est une méthode statistique et je suis assez mitigé sur la surconfiance que l'on peut y accorder vu que cela n'a d'ailleurs rien donné lors des explorations sous-marines. L'auteur va alors regarder les hydrophones H01W et H08S et nous apprend d'ailleurs que le H04 n'était même pas en fonctionnement à ce moment-là puisqu'il aurait été introduit en 2017. Donc, on ne peut pas l'utiliser. La distance entre le H01W est de 1600 km, moins d'un quart de la distance de l'hydrophone H08S qui avait capté l'Air France Rio-Paris qui était alors à 3700 km de distance. Donc, sur une distance relativement courte de 1600 km, les chances de capter l'impact avec cet hydrophone H01W sont quand même importantes, surtout s'il s'agit d'un impact à forte énergie. On devrait vraiment bien le capter. Vous allez comprendre pourquoi après j'insiste sur ce point-là parce que c'est extrêmement important de le comprendre. Un signal a été enregistré à 1h34 et 40 secondes du TC et évalué à une distance de 1900 km, plus ou moins 200 km de l'hydrophone H01W et le relèvement serait d'un 301,4 plus ou moins 0,4 de l'hydrophone. C'est une étude ultérieure qui a ensuite évalué la distance à 1900 km. Le problème c'est que la fourchette que vous avez ici déjà ça nous donnerait une distance comprise entre 1700 et 2100 km ce qui est déjà loin d'être suffisamment précis pour définir une zone relativement faible enfin relativement petite pour pouvoir aller explorer. Mais le point le plus important ici et je vais insister là-dessus c'est que l'heure de cette source sonore ça voudrait dire qu'elle aurait été comprise entre 1h11 et 1h16 UTC. Le problème c'est que la dernière émission SATCOM a été faite à 0h19 et on sait qu'à ce moment-là l'avion il est visiblement à court de carburant donc ce signal il ne peut absolument pas correspondre au MH370 puisqu'il correspondrait là à une source émise plus d'une heure pratiquement une heure après le dernier message SATCOM de l'avion or il est techniquement impossible que l'avion ait pu voler aussi longtemps. Alors ce signal de 1h34 a été investigué dans un rapport précédent j'y reviendrai peut-être dans une vidéo ultérieure. Oussama Kadri s'est quant à lui concentré sur d'autres signaux qui ont été détectés plus tôt et pouvant davantage correspondre à la période du crash ce qui pourrait représenter un intérêt plus crédible. Vers 0h30 plusieurs signaux ont été observés. On a un signal assez diffus mais qui semble tout de même ressortir par rapport au bruit ambiant. Ces bruits semblent s'étaler sur un temps relativement long à chaque fois de plusieurs dizaines de secondes. Ça ne correspond pas à un impact à grande vitesse si l'on compare aux précédents exemples. L'amplitude du signal n'est pas suffisamment grande et ce n'est pas un signal ponctuel comme on l'a observé. D'autant que la répétition ne serait pas observée dans le cas d'un impact unique et bref. De plus les trois premiers signaux correspondent à une réception entre 0h28 et 0h33. Cela donnerait donc une source émise entre 0h05 et 0h10 UTC. Ça ne peut pas correspondre puisque je rappelle que l'avion a envoyé un dernier message au satellite à 0h19. Donc ça veut dire que ces sources sonores ont été émises avant l'impact de l'avion. Le quatrième signal a été reçu vers 0h36 et pourrait alors correspondre à une source émise entre 0h17 et 0h22. Ça pourrait peut-être correspondre d'autant que l'amplitude est plus élevée que pour les trois précédents signaux mais selon moi l'amplitude n'est pas suffisante pour correspondre à un impact à grande vitesse et le signal s'étale sur une plus longue durée caractéristique que l'on observe dans les signaux reçus d'un avion qui pourrait avoir à mairie. Entre 0h37 et 0h47 aucun signal n'est reçu comme on peut le voir sur ce graphique. Si les calculs de temps réalisés ici sont corrects cela voudrait dire qu'il n'y a pas de source émise entre 0h14 et 0h29. Donc l'hypothèse d'un crash ayant eu lieu vite après le dernier message SATCOM de 0h19 a selon moi du plan dans l'aile. Mais ça c'est mon interprétation personnelle de ce que je peux voir dans ce rapport. Toutefois à 0h52 et 0h54 on a deux pics qui sont observés. Celui de 0h52 couvre une large bande de fréquence et pourrait correspondre à un impact à grande vitesse. Cela situerait l'heure de la source entre 0h29 et 0h34. C'est déjà plus intéressant. Cela voudrait dire que le MH370 aurait plané entre 10 et 15 minutes de plus après le dernier message envoyé au SATCOM. Cela n'est pas du tout incompatible avec un Boeing 777 qui plane. Selon l'étude de Patrick Blély et Jean-Luc Marchand l'avion piloté aurait pu planer entre 7 et 15 minutes après le dernier message SATCOM de 0h19. Cela pourrait donc correspondre. D'ailleurs le deuxième signal a été évalué avec un relèvement de 306 degrés. C'est ce signal qui avait été évoqué dans une précédente étude visiblement. A aucun moment il n'a été fait état que le temps de création de cette onde sonore était trop éloigné de l'heure de référence de 0h19 prise pour un crash non piloté à grande vitesse. Quant au premier signal qu'on a ici qui donne un relèvement 0,57 degrés c'est totalement incompatible avec le MH370. Ce n'est pas du tout dans la bonne direction. L'auteur ne s'attend pas à une perte d'énergie du signal puisqu'il n'y a pas d'irrégularité bathymétrique entre le 7ème arc et l'hydrophone H01W. Mais les choses ne sont pas aussi encourageantes pour le H08S où il y aurait plus de perturbations. Encore faut-il essayer de le retrouver sur cet autre hydrophone. Et c'est le signal que l'on a ici. Le problème est que comme on peut le voir il y a trop de bruit et aucun signal ne semble ressortir par rapport à ce bruit. Celui-ci est très certainement noyé dans le bruit que l'on voit ici. Donc le H08S n'est d'aucune utilité pour confirmer ce que le H01W a détecté. La conclusion de ce rapport c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à analyser. Les perturbations possibles sont nombreuses origines humaines topographiques. Toutefois l'auteur en conclut que les hydrophones sont capables de détecter un impact d'avion sur l'océan même à grande distance. Et encore plus quand ils sont proches ce qui est le cas du H01W qui a 1600 km environ du point d'impact estimé selon bien sûr la théorie officielle de l'impact d'un avion qui est non piloté proche du 7ème arc. L'auteur évalue un impact de Boeing 717 comme celui officiellement considéré à l'équivalent d'un tremblement de terre d'une échelle de 3,2. Mais même un impact moins fort comme il le dit de l'ordre de 30 mètres par seconde équivaudrait à un tremblement de terre d'une échelle de 2,1 ce qui est une magnitude parfaitement dans les cordes d'un hydrophone. Donc ceci pour lui confirme qu'ils sont capables ces hydrophones de détecter un impact avec l'océan. Et là-dessus il est catégorique. La conclusion est sans ambiguïté. Pour reprendre ces mots il est hautement improbable que le MH370 se soit écrasé proche du 7ème arc sans laisser une signature acoustique discernable. Si l'on prend les contraintes données par l'équipe de recherche officielle selon leur scénario un seul signal peut correspondre avec un relèvement 306 donnant une zone d'impact probable que vous voyez ici. des analyses ultérieures plus approfondies ont ensuite déterminé un relèvement 301 c'est pour ça que vous avez deux relèvements sur ce dessin mais cela devrait nécessiter de plus amples analyses. Cependant ce même signal n'a pas été observé sur le H08S. L'auteur suggère que des explosions contrôlées comme cela a été fait dans le cas du sous-marin San Juan soient effectuées le long du 7ème arc afin d'identifier le signal qui serait le plus pertinent cela pourrait amener à faire d'autres considérations. Cette étude ne pointe donc pas une zone comme on pouvait s'y attendre mais permet simplement d'évaluer la faisabilité de l'utilisation des hydrophones pour détecter un crash d'avion dans l'océan même à très grande distance mais aussi après que l'onde ait traversé une portion de terre ferme. Ce que moi j'en pense l'analyse montre en effet que les hydrophones sont capables de détecter un crash d'avion à la surface qu'il s'agisse d'un impact à haute vitesse ou même d'un amérissage. Ce que j'observe c'est qu'aucun des signaux potentiellement attribuables au MH370 n'a les caractéristiques d'un signal que l'on est censé avoir avec un crash à haute vitesse. Le signal aurait dû être bref et fort or ce n'est pas ce que l'on observe dans la fenêtre temporelle du MH370 après 0h19 et je rappelle l'heure du dernier message Satcom qui a été envoyé à l'avion. Forcément l'avion s'est écrasé après 0h19. Pour autant peut-on dire que l'impact à haute vitesse peut être exclu ? Pas vraiment non plus. On n'a pas assez de recul sur ce genre d'études dans ce genre de cas même si celle-ci que l'on a ici est fort intéressante. Toutefois cette étude tente à me conforter davantage sur le fait que le crash à haute vitesse proche du 7ème arc et proche de 0h19 ne tient pas. Pourquoi n'a-t-on aucun signal dans les 10 minutes qui suivent le dernier message Satcom ? Selon moi l'avion a volé plus longtemps que ce que pensent les autorités et la seule explication serait alors qu'il aurait été piloté. Et étonnamment on a des signaux après ces 10 minutes qui pourraient correspondre à un impact mais pas forcément à grande vitesse. Si seulement les autorités pouvaient entendre cela à la lecture de ce rapport ça pourrait être intéressant. Il y a pourtant une partie très intéressante en page 14 dans son analyse d'un crash proche du 7ème arc. Il laisse entendre que l'avion pourrait avoir volé plus longtemps. D'abord il considère que l'avion devrait avoir continué à voler au minimum 10 minutes avant d'impacter l'eau. Alors comprenez ici 10 minutes après 0h19 l'heure du dernier message au SATCOM. Exactement ce que j'ai tiré comme conclusion comme je l'ai déjà expliqué. Il va même jusqu'à supposer qu'il aurait pu voler plus de 17 minutes. C'est peut-être un peu trop mais la théorie de Patrick Blély et de Jean-Luc Marchand laissant penser que l'avion a pu voler 10 à 15 minutes de plus tombe étonnamment bien dans cette fourchette que donne l'auteur de cette étude ici. Sans le vouloir l'auteur vient fournir la preuve que le crash n'a pas eu lieu selon la théorie officielle car rien n'a été détecté dans ce laps de temps. Si l'on considère que l'avion a volé plus de 10 minutes de plus après 0h19 il est impossible que l'on soit dans le scénario officiel d'un crash non piloté car la chute aurait duré moins de 2 minutes maximum compte tenu des simulations qui ont été faites car à 0h19 cela faisait déjà 1 minute 30 que le dernier moteur avait lâché et donc 1 minute 30 que l'avion avait commencé son piqué fatal donc selon moi l'avion était déjà à moins de 20 000 pieds lors du dernier message envoyé au satellite en étant engagé dans une spirale en descente le taux de chute accélérait de manière logarithmique et l'avion piquait donc de plus en plus vite or aucun signal n'a été détecté dans ce laps de temps conclusion l'avion ne s'est pas écrasé de cette manière et cette étude ne fait que me conforter dans cette idée l'avion n'est pas proche du 7ème arc comme cela a été envisagé par l'auteur au début de ce document voilà pourquoi il serait intéressant que l'auteur de cette étude planche sur une étude avec une distance différente et pour cela pourquoi ne pas partir de la zone préconisée par Patrick Blély et Jean-Luc Marchand ça pourrait s'avérer intéressant il faudrait alors déterminer la distance de cette zone jusqu'à l'hydrophone 01W et voir ce qu'il pourrait en tirer comme enseignement autant j'étais très réservé sur le WSPR de Richard Godfrey autant cette étude est selon moi bien plus prometteuse même si j'y apporterai quelques nuances sur la précision que l'on peut y accorder en termes de distance mais aussi de relèvement je considère qu'il est bien plus crédible de vouloir identifier une anomalie acoustique plutôt qu'une anomalie sur des hautes fréquences l'amplitude est bien plus importante et plus facilement identifiable qu'une variation dans le spectre radio haute fréquence comme le prétend Richard Godfrey ce rapport acoustique apporte tout de même la preuve je pèse bien mes mots que le MH370 ne s'est pas écrasé vite après le dernier message satellite de 0h19 ni même proche du 7ème arc comme le pense la théorie officielle pour cause aucun signal dans ce secteur n'a été émis entre 0h19 et 0h29 c'est un fait car un impact à très grande vitesse comme supposé officiellement aurait forcément été détecté à à peine 1600 km de l'hydrophone et ça l'auteur le prouve à travers son étude des détections acoustiques sur d'autres accidents conclusion l'avion l'avion a volé plus de 10 minutes après 0h19 et donc il est totalement impossible qu'il ait été dans une spirale à haute vitesse car sinon le crash aurait forcément eu lieu dans un maximum de 3 minutes après 0h19 et en plus on l'aurait capté forcément sur l'hydrophone cette étude laisse entrevoir que l'avion a forcément volé plus de 10 minutes après 0h19 puisque des signaux n'ont pas été reçus avant ce créneau là ça ne peut se concevoir qu'avec quelqu'un aux commandes alors on peut pas être catégorique là dessus mais c'est en tout cas moi l'analyse que j'en fais il serait intéressant que l'auteur de cette étude fasse une nouvelle étude en partant d'un point supposé dans le secteur de la zone de Patrick Bélier Marchand je pense que ça pourrait s'avérer très intéressant donc je n'ai pas eu pour l'instant de contact avec lui je lui ai envoyé un mail pour essayer de voir s'il pouvait investiguer ce point là pour l'instant je n'ai pas eu de réponse voilà pour cette étude j'espère que vous aurez appris pas mal de choses n'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à une prochaine et je vous dis